Nous sommes au nouveau terminal, on est à la partie centrale et là on a 38 mm² construit sur 3 lieux. Ce sont des bornes qui permettent aux passagers de faire l'ensemble de son circuit d'enregistrement, que ce soit pour lui ou pour ses bagages, automatiquement d'une failleur autonome. Mettre votre bagage, le scanner vous-même, directement vous le scannez, il vous donne l'information. Bien sûr, il y a un certain nombre de formalités à faire sur les processus de sécurité. Il vous donne l'information du poids, etc. Tout est conforme. Il vous sort l'étiquette du bagage, vous la collez sur le bagage et il part tout seul automatiquement. C'est un scanner à 11 mm, une dernière technologie pour faire l'ensemble des palpations nécessaires par la machine et qui détecte tout ce qui est un risque et qui est en dehors du corps. Et on a installé au niveau de l'aéroport un certain nombre d'oeuvres artistiques et notamment pour celle-là, on a un aigle qui est fabriqué à partir de matières recyclables. C'est du paoutchou, c'est des pneus et qui est fait par un artiste très doué. Voilà, il nous a fait un aigle, il nous a fait un lion. Alors bien sûr, l'aigle est le symbole de l'aérien et le lion, c'est le symbole du lion de l'Atlas maroc. De l'autre côté du couloir, c'est ceux qui partent pour tamponner leur passeport. Musique 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 Bien sûr, l'Airbus 380. Gros porteur. Le plus gros au monde venait à Casa, mais il venait en éloigné. Aujourd'hui maintenant, on a une plateforme spécifique qui permet la connexion directement et l'avoir en contact avec trois passerelles. Musique 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 Musique